Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout souhaiter mes condoléances à tous mes frères et sœurs, à tous les Iraniens, Iraniennes, à mon peuple. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier mes condoléances pour les jours difficiles que l'on traverse depuis maintenant cinq mois. Je voudrais remercier mes condoléances pour tous ceux et celles qui ont été tués dans ce combat et qui ont seulement laissé comme souvenir leur nom, leur courage et leur force pour notre liberté. Je voudrais remercier mes condoléances pour tous ceux qui ont été tués dans ce combat et leur force et leur courage et leur force pour nous. Je voudrais remercier mes condoléances pour nous. Aujourd'hui, je suis la voix de mon père. Aujourd'hui, je suis la voix de mon père. Aujourd'hui est le restant de ma vie et ce, jusqu'à mon dernier souffle, je serai la voix de mon père. Je suis la voix de mon père, celui avec qui j'ai traversé les épreuves les plus difficiles pour qu'on puisse vivre dans un pays libre, que je puisse penser sans m'autocensurer et que je puisse m'exprimer librement sans avoir risque d'être tué. Je suis un «mi prépare ». J'ai jamais besoin de sa voix de mon père et quelqu'un qui a été trop doré dans ce qu'il pour qu'on peut avoir peur. J'ai jamais besoin d'avoir les plus difficiles pour que je puisse dans une réquisition pour qu'on puisse vivre dans un pays libre. J'ai jamais besoin d'être une Brienne. J'ai jamais besoin de censure pour que je puisse se prendre la loi derrière la loi. J'ai jamais besoin de la définition de notre liberté. Je ne suis pas vous a dit que j'ai gagné les plus difficiles sanspis de ne brouhahaient sans que dire la loi en vie. plus atroce que ce régime commet. Mon père a été kidnappé lors d'un voyage en Irak. Il a été emprisonné, torturé et exécuté le 12 décembre 2021. Ce 12 décembre 2021 qui est resté gravé en moi. Un dernier appel téléphonique qui résonne encore dans mes oreilles. Des cris et des pleurs qui m'ont fait sursauter le lendemain pour m'annoncer qu'il est parti avec une carte d'autour du coup et qu'il ne reviendra plus jamais. Mon père a été en train de parler de l'Azadie. Il a été en train de faire la décembre de la décembre 2021. Il a été en train de faire la décembre de l'Azadie. Mon père a été en Irak en 12 décembre 2021. Il a été en train d'accéder,winner10 et a édomi. Et cette petite question limite, Mon monde s'est écroulé continue de s'effondrer chaque jour qui passe. J'avais des questions auxquelles une adolescente de 15 ans ne devait pas y penser. A t'il souffert ce jour-là ? A quoi pensé t'il avant de rendre ton dernier souffle ? S'est-il débattu pour continuer à vivre ? Depuis ce jour, je me pose les mêmes questions pour chaque personne qui a été exécutée et je m'imagine à quel point la vie de ses proches est détruite. La vie de mon pays a toujours été dépassée et en même temps, il y a toujours été dépassée. J'ai eu l'impression que une adolescente de 15 ans ne devait pas réfléchir à eux. Est-ce que la vie de sa vie qui a été dépassée ? Est-ce que la vie de sa vie est dépassée ? ce qu'il y a de la manière je ne suis pas seulement le roi de la zem ils ont eu le courage la liberté d'expression mais également le plus grand symbol de l'opposition au régime de Mullah avec mon père ne l'ont pas de roi de la zem pour que la joie et la liberté pour que la joie et la liberté pour que la joie et 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 la joie ils n'ont pas seulement tué des jeunes femmes voulant être libre ils nous ont aussi tué antérieurement ils nous ont tué mais on continue à survivre on continue à se battre car on imagine pas un jour dira qui est un pire falak ou mona narib et à tous les autres enfants on continue à vivre et on continue à vivre par la joie et la joie et la joie on continue à la joie et la joie et on continue à vivre et on continue à vivre on continue à vivre on continue à vivre la femme de la république islamique qui se dit république mais qui en fait est une dictature qui sème l'injustice la pauvreté et des crimes contre l'humanité dans les rues d'Iran je demande à ce que c'est qui sème contre l'humanité soit considéré aux yeux de la France car nous nous battons pour les mêmes valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus la liberté, l'égalité et la fraternité nous demandons une chose pour la joie et 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 la joie nous contribue à ces auxquelles tous les raisons que vous vous accompagnez pour les joie et les joies et les joies exterminés pour le communier je l'esprit de la vie une joie et la joie la joie et la joie et la joie Abadie Zendebald Azadi Zendebald Iran Zendebald